Tu veux réussir tous tes changements d'indice ? Dans cette vidéo, on va voir deux exercices qui regroupent les trois types de changements d'indice possibles avec les sigma et on verra aussi comment on fait un changement d'indice dans un produit. On commence avec les changements d'indice dans les sigma. Alors pour rappel, on a la somme des k² qui vaut ça, la somme des k³ qui vaut ça. Donc dans une vidéo d'avant, je t'ai montré comment le démontrer. Et on veut calculer cette somme-là. Alors il y a deux méthodes. Pour lui, je peux très bien développer le k² en faisant k² plus 4, k plus 4. Je développe et je reconnais la somme des k² qui est ici, la somme des k qui est dans ton cours et la somme des constantes qui vaut, pour rappel, constante fois nombre de termes. Et donc ici, n-1, moins 0, plus 1. Il y a tout le détail ici, on ne va pas le voir en détail sur cette vidéo parce que l'objectif c'est surtout de voir les changements d'indice. Mais n'oublie pas que tu peux télécharger ce doc en ayant le lien sur la description et comme ça, tu auras toute la correction et de tous les exos qu'on va voir dans cette vidéo également. Méthode 2, c'est évidemment le changement d'indice. Moi, je veux transformer la somme des k plus 2 au carré en somme des i au carré. Comme ça, je me rapproche de ma formule de cours. Maintenant, moi, je veux i égale k plus 2. Comment on fait ? D'abord, ici, i égale k plus 2. Je n'ai pas de k tout seul, donc je n'ai pas besoin de dire k égale i moins 2 pour pouvoir remplacer les k par i moins 2. Donc, k plus 2, ça marche. Par contre, il faut que je remplace les valeurs du sigma. Donc, le k ici, il est entre 0 et n moins 1. Donc, si je rajoute 2 pour avoir k plus 2, c'est-à-dire que ça fait 0 plus 2 et n moins 1 plus 2. Donc, k plus 2, il devient i. 0 plus 2, il devient 2. n moins 1 plus 2 devient n plus 1. Donc, ma somme va de 2 à n plus 1. Ensuite, j'ai cette somme des i au carré. Maintenant, je me dis, tiens, ça ressemble exactement à lui, sauf qu'il y a une grosse différence. La grosse différence, c'est qu'ici, j'ai 1, 1. Je démarre à 1. Alors que là, je démarre à 2. Ça veut dire qu'il manque le terme en i égal 1. Ce terme en i égal 1, il vaut 1 au carré. Je me dis, je vais le rajouter. Mais je n'ai pas le droit de rajouter comme ça, sinon, ce n'est pas égal. C'est pour ça que, en fait, je rajoute moins 1 au carré plus 1 au carré qui vaut 0. Donc, c'est comme si j'avais ici plus 0. Et que je remplaçais le 0 par moins 1 plus 1 au carré. Il y en a qui font sa tête. Moi, je préfère le faire comme ça, c'est plus propre. Là, je visualise bien qu'ici, j'ai ma nouvelle somme qui va démarrer à 1, qui est celle-là. Et j'ai le moins 1 au carré ici qui vaut moins 1. Je rajoute en regroupant le terme en i égal 1 dans la somme. Et maintenant, cette somme, j'ai bien ce que j'avais ici. Par contre, au lieu d'avoir n, j'ai n plus 1. Donc ici, ce n-là, il devient n plus 1. Ce n plus 1, ça devient n plus 1 plus 1. Et là, comme on avait vu dans la démonstration dans l'autre vidéo, ici, c'est 2 fois n. Donc, quand je remplace le n par n plus 1, c'est 2 fois n plus 1. Le tout sur 6. Et je remplace. Donc, ça me donne ça. Après, je vais mettre le même dénominateur. On va voir ce que ça va me donner. Donc, le moins 1, je laisse ça à part pour l'instant, puis je détaille la n plus 1, n plus 2. Et là, je développe 2n plus 2 plus 1, ce qui me fera 2n plus 3. Et je mets tout au même dénominateur. Et je vois que je remarque que j'ai un 2, 3. Donc, quand je vais développer, je vais avoir ici plus 6. C'est pour ça que je me dis que je vais mettre au même dénominateur et je vais développer. Comme ça, je vais avoir plus 6, moins 6. Et je pourrai après factoriser, parce qu'il ne me restera que des termes où il y a des n. Donc, ça, c'est une petite astuce renard du moment. Je développe. Donc, 2n cubes plus 3n carrés plus 6n carrés plus 9n plus 4n plus 6, moins 6. Hop. Et je vois, je regarde les n carrés ensemble, ça va me faire 6 plus 3, ça me fait 9n carrés. 9 plus 4, ça me fait 13. Et là, je factorise par n. Et je laisse le résultat comme ça. On pourrait vérifier s'il n'y a pas une autre factorisation possible en faisant delta. Delta, c'est 9, moins 4 fois 4, 4 fois 2, fois 13. Et donc, c'est clairement négatif. Donc, il n'y a pas de solution. 9 au carré, pardon. Pourquoi c'est négatif ? Parce qu'ici, ça va me faire 13, donc ça me fait 52. Et 52 fois 2, 104. Donc, c'est plus grand que 81. Alors, ça, c'était pour le premier. Donc, voilà, le champ de l'indice, k plus 2. Donc, pas vraiment de difficulté. On regarde le deuxième exemple. Cette fois, c'est avec la somme des i moins 3 au cube. Donc, ici, je vais faire k égale i moins 3. Donc, pareil, il n'y a rien changé à l'intérieur. Donc, je vais voir juste le i moins 4 ici. i moins 4, ben, le 4 est entre i et n. Donc, 4 moins 3 est entre et plus petit que i moins 3 et plus petit que n moins 3. Ce qui fait que le k est entre 1 et n moins 3. Donc, tu vas toujours passer par l'inégalité. C'est ce qu'il y a quand même de plus simple pour pouvoir résoudre. Là, c'est cool parce que ma somme démarre à 1. Alors, tu vas me dire, elle ne termine pas à 1, n'est-ce pas ? Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est surtout de démarrer à 1 parce qu'après, il suffit juste de remplacer le n par sa valeur. Ici, je vais remplacer le n par n moins 3. Et donc, j'aurai n moins 3 fois n moins 3 plus 1 sur 2 le tout au carré. Ce qui me fait n moins 3 au carré fois n moins 2 au carré sur 4. Alors, tu vas me dire, imaginons que j'avais un, genre par exemple, je dis n'importe quoi, la ui ici, que serait devenu le ui ? Comme j'avais k qui vaut i moins 3, ça aurait voulu dire que i valait k plus 3. Donc, je me retrouverais avec la somme pour i allant de 1 à n moins 3 des k, u, k plus 3. Alors, je remarque aussi un autre truc. Toujours quand tu as un sigma, il faut te demander si celui-là est bien plus grand que celui-là. Et oui, de même que le n était plus grand que 4 parce qu'ici, j'ai posé n super égal à 4 dans l'énoncé. Le dernier, c'est plus spécial parce que cette fois, j'ai un moins devant le cas. Les gens disent qu'il y a un piège parce qu'il faut prendre ce morceau-là. Si tu ne fais pas l'inégalité, c'est vrai que ce n'est plus galère parce que tu dis, oui, je dois faire n moins k plus 1 avec lui, puis n moins k plus 1 avec lui, et je vais le mettre dans l'autre sens. Avec l'inégalité, ça va tout seul. Je me dis, je vais faire i égale n moins k plus 1. Et au départ, je démarre entre k qui est entre 0 et n moins 1. Très bien. Je multiplie par moins 1 pour avoir moins k. C'est que moins k, je change le sens d'inégalité. 1 moins n, 0. Et là, maintenant, je rajoute n plus 1 direct. Voilà, n plus 1, parce que moins k plus n plus 1, ça fait n moins k plus 1. 0 plus n plus 1, ça fait n plus 1. Et 1 moins n plus n plus 1, ça va me faire n plus 1, plus 1, moins n. Donc les n s'en vont. Et j'ai i qui est entre 2 et n plus 1. Donc j'ai ma somme ici, mais tu remarques. Ah mais attends, attention Greg. Je démarre à 2 ici. Eh oui, bien vu. On démarre à 2. Donc il faut rajouter le terme en 1. Ici, il faut que je fasse plus 1 au cube, moins 1 au cube. Donc je rajoute 0. Et comme ça, les deux, je pourrais les regrouper. Et c'est ce que je fais ici. Hop. Ce qui me fait que là, j'ai la bonne somme. Et je peux remplacer. En remplaçant bien tout le n par n plus 1. Donc ça va me faire n plus 1, fois n plus 1, plus 1, sur 2, le tout au carré. Ça va me faire n plus 1, fois n plus 2, sur 2, au carré. Et alors là, petite ruse de renard encore. Alerte qui oublie. J'ai un carré, moi. Un carré, parce qu'en fait le 1, c'est la même chose que 1 au carré. Et ça, grande, grande, grande astuce quand tu as un carré, moins 1. Toujours pense à factoriser. Et parce que là, derrière, ça va donner un beau truc. Surtout qu'en plus, là, quand je vais développer, je vais avoir 1 et 2. Donc il y a les deux qui vont simplifier. Donc n plus 1, fois n plus 2, moins 1, sur 2, moins 1. n plus 1, fois n plus 2, sur 2, plus 1. Je développe. n carré, plus n, plus 2n, plus 2. Les deux s'en vont ici. n carré, plus n, plus 2n, plus 2, plus 2. Donc si ça fait plus 4. Tu peux vérifier qu'ici, ça ne se factorise pas. Parce que derrière, quand je fais delta, ça me fait 9, moins 4, fois 1, fois 4. Donc c'est négatif. Et lui, ça me fait n carré, plus 3n, que je peux factoriser par n. Donc mon résultat final, c'est 1 carré, fois n, fois n, plus 3, n carré, plus 3n, plus 4. On termine avec un changement d'indice dans un produit. Parce que oui, ça marche aussi avec les produits. Donc j'ai ce produit-là. Donc le produit pour k l'en 2, 2, jusqu'à n plus 3, 2k plus 3. Donc on pourrait le détailler en disant, ça fait 2 plus 3, fois 3 plus 3. Ça c'est quand k égale 2, quand k égale 3, etc. Jusqu'à n plus 3, plus 3, parce que ça c'est quand k égale n plus 3. Et dire que ça fait 5, plus 5 fois 6, fois blablabla, fois n plus 6. Mais c'est quand même vachement plus classe de faire un changement d'indice. Et surtout parce que là, tu peux le faire, mais parfois c'est plus galère. Donc parfois, tu as vraiment besoin de faire un changement d'indice. Mais pour te montrer que ça ne marche qu'avec les produits. Ici, je fais i égale k plus 3. Mon k, il est entre 2 et n plus 3. Donc quand je rajoute 3, ça me fait 2 plus 3, et n plus 3 plus 3. Je ne change pas le sens d'indice d'égalité ici, puisque le cas, je ne le multiplie pas par moins 1. Ça me fait i, qui est entre 5 et n plus 6. Et j'ai ce produit-là. Alors là, moi je me rappelle, je me dis, ah oui, mais je sais que le produit pour i allant de 1 jusqu'à n, des cas, c'est factorial n, puisque c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Donc là, j'ai juste qu'à n plus 6, donc je me dis, je vais avoir du n plus 6 factorial. Sauf que, bah oui, comme tout à l'heure on avait avec le sigma, ici, je démarre à 5. Donc il manque les 4 premiers termes. Il faut que je les rajoute à droite. Quand tu les rajoutes, si tu les rajoutes à droite, il faut bien fermer la parenthèse-ci pour montrer que le fois, il n'est pas dedans. Donc si je les rajoute, je dois rajouter 1 fois 2 fois 3 fois 4. Remarque, le 1 est un peu inutile, j'aurais très bien pu dire juste 2 fois 3 fois 4. Mais pour que ça fasse 1, cette fois, au lieu de soustraire, je divise. C'est pour ça que je divise par ça. Ceux-là, bah, ils vont ensemble. Pour former ce produit-là. Et ce 1 fois 2 fois 3 fois 4, ça devient factorial 4. Et là, bah, je reconnais n plus 6 factorial. Donc ce produit-là vaut n plus 6 factorial sur 4 factorial. Donc voilà. Maintenant, t'as compris comment on faisait le changement d'indice. Maintenant, bah, le but c'est surtout de le maîtriser. Donc t'hésites pas à refaire ces exercices. Et pour ça, bah, tu peux télécharger le doc que j'utilise ici avec tous les autres exos. autour des inversions de somme, de somme des termes paire et impaire, qui sera la prochaine vidéo d'ailleurs. Donc n'hésite pas, le lien est dans la description. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.